il est précisément 17 heures comme prévu pour notre réunion bonjour à toutes bonjour à tous nous allons commencer cette présentation je me présente je m'appelle joshuana je suis radiophysicien et je suis consultant pour standard imagine et je suis chargé d'aider les clients et les distributeurs à mieux maîtriser nos produits de standard imagine et faciliter leurs utilisations et je souhaiterais aussi remercier saluer ma collègue shannon holmes qui lui aussi des physiciens médical qui est le product manager d'un certain nombre de produits dans le mini dans le détecteur à double double des deux scintillateurs dont nous allons parler aujourd'hui le slogan de standard imagine cette année c'est it's your time be precise parce que la société est conscient que vous êtes tous des physiciens très occupés très chargé mais aussi qui est tenu avec le qui est en train d'avoir des résultats précises c'est pourquoi il se propose de vous présenter des produits qui vous permet à la fois qui sont à la fois facile d'utilisation et aussi effectivement vous permet d'avoir les résultats précises la station la station d'aujourd'hui sera enregistrée et comme ça vous pouvez à l'aise regarder la présentation chez vous tranquillement et si vous avez des questions à poser il y a la possibilité de poser des questions en les saisissant dans la boîte d'échange de go to meeting qui est prévue à cet effet et à la fin aussi de cette présentation vous aurez la possibilité de poser les questions si vous n'avez pas pu les poser au cours de mon intervention je vous présente la société standard imagine rapidement donc c'est une standard c'est une société qui est basée à midi dans l'état de wisconsin aux états unis elle est fondée en 1989 et concepteur et fabricant d'un gamme complète de produits de mesure et d'assurance qualité en radiothérapie c'est une entreprise qui est très soucieux de la verte et qui est très soucieux de l'environnement une entreprise internationale avec présence en europe asie et moyen nord maintenant que les présentations sont faites je vais vous parler de détecteurs mini et pour les mini faisceaux développés par la société standard imagine et quel est l'intérêt des scintillateurs d'abord parce qu'ils sont équivalents ou pour les photons et les électrons ainsi ne perturbe pas le faisceau de façon significative ce qui ne serait pas le cas des autres détecteurs dans le dans l'utilisation ce sont des détecteurs de petite taille et de ce fait là sont adaptés pour les mesures dans les mini faisceaux ils sont non dépendants de l'énergie de la ou le débit de la dose ni de la débit de dose non dépendante en énergie et ne nécessitent pas de coefficient de correction donc là le signal qui sort est directement à ma paul à la dose ils sont très peu dépendants de la température par exemple le notre notre scintillateur a une dépendance de l'ordre 0,1% par degré et du fait qu'il n'y ait pas d'objet métallique là dedans ils sont d'emblée compatibles à l'IRM LILAC donc les scintillateurs de standard imagine sont fabriqués en matière scintillant organique il est composé de deux parties une partie active ici en bleu et une prolongée d'une fibre optique qui permet qui est reliée à un système électronique de traitement de signal quand la partie active est irradiée le rayonnement incident est converti en énergie luminose par scintillation et quand la fibre optique est irradiée il génère de la lumière supplémentaire pour effet chéréncoeur cette lumière effectivement et n'est pas la lumière désirée n'est pas une information désirée et en plus la quantité du chéréncoeur généré dépend de la longueur de fibres exposées il convient donc de trouver un moyen pour séparer la composante chéréncoeur de la composante de signal utile et pour cela nous en utilisant une méthode appelée correction chromatique double à canaux qui a été publié dans la référence donnée ici de plus aujourd'hui il n'y a pas de laboratoire qui se propose de calibrer les détecteurs à scintillation en dose donc les scintillateurs sont utilisés essentiellement pour des mesures en relatifs cependant il est possible de calibrer le scintillateur en dose par la méthode de calibration croisée qui consiste à étalonner une chambre d'ionisation et puis aussi connaissant une dose de référence remettre le scintillateur exactement dans la même position que la chambre de l'ionisation et diviser la dose le signal diviser la dose d'entrée par le signal mesuré par le scintillateur donc là mais là le plus de détails sur la correction chromatique du blocano le le il consiste à diviser le spectre lumineuse en deux bandes une bande bleue et une bande verte la bande bleue est composée essentiellement du signal utile de de scintillation plus une contamination chéréncoeur alors que la lumière vert et du fait de ça le détendu de son spectre est composé essentiellement du la lumière chéréncoeur maintenant s'il est si on peut exprimer la quantité de chéréncoeur dans le bleu par rapport comme une fraction de la quantité de chéréncoeur dans le vert il devient alors possible de déterminer la quantité de chéréncoeur dans le bleu à partir de la mesure de chéréncoeur dans le vert et ce rapport c'est ce que nous appelons le chéréncoeur light frais chaud ciel et c'est ça sur quoi on va se baser pour récupérer l'information pour récupérer l'information de chéréncoeur dans la bande utile et le soustraire donc pour ce faire le système dispose de deux détecteurs optiques un qui est focalisé sur le bleu et l'autre qui est focalisé sur le vert là connaissant l'information l'intensité de signal de vert on le multiplie par le crr pour obtenir la quantité de chéréncoeur qui est dans le signal utile et on soustrait cette information pour obtenir le signal utile donc c'est ce qui est exprimé par cette formule donc c'est le signal utile et l'intensité le bleu soustraite de l'information dans le vert multiplié par le crcr comment on fait en pratique pour le pour cette manipulation standard imagine propose une plaque une plaque qui permet de configurer le fibre optique soit en ligne directe en droite ou en courbée si j'ai radis ma plaque maintenant avec un changement de 40 par 40 ou 30 par 30 en position ligne droite j'ai une longueur minimale de fibres qui est irradiée alors que en configuration courbe j'ai une longueur maximale de fibres irradiées et comme l'intensité du chéréncoeur dépend de la longueur irradiée je vais obtenir deux niveaux de signal de chéréncoeur et que je peux traiter avec la manipulation mathématique si contre pour obtenir le clr la calibration dose comme j'ai expliqué tout à l'heure consiste à déterminer la dose dans une condition de référence et puis remettre le scintillateur exactement dans la même position dans les mêmes conditions d'irradiation et diviser la dose obtenue par le signal corrigé le chéréncoeur c'est à quoi rime la formuliste ici la première génération de ces scintillateurs dit w1 ont toujours été disponibles depuis 2014 elles ont une volume elles ont une volume de un millimètre de diamètre multiplié par trois millimètres de longueur et ont fait objets de beaucoup de publications qui sont disponibles soit directement dans dans la littérature ou accessible dans la bibliothèque du standard imagine elle permettait de faire des mesures en doses ponctuelles et nécessiter l'utilisation d'électromètre à double entrée comme nous l'avons vu plus il est nécessaire d'obtenir la dose dans la bande bleue et la dose dans le signal dans la bande bleue et le signal dans la bande verte standard imagine propose à l'électromètre tout ce qu'on appelle le supermax qui à double canaux mais dans lequel est intégré l'ensemble de procédures pour corriger le chéréncoeur et la calibration en dose donc si vous disposez de ce détecteur de cet électromètre pardon il suffirait de brancher le scintillateur et obtenir la lecture directe autrement il vous faut mesurer les deux canaux indépendamment et appliquer les corrections de façon manuelle la deuxième génération de ce scintillateur qu'on appelle aujourd'hui w2 a beaucoup bénéficié de l'expérience acquise avec la première génération aujourd'hui il est capable de réduire la longueur à 1 millimètre ce qui fait que maintenant on peut avoir une volume aussi réduite que diamètre de 1 millimètre par une longueur de 1 millimètre et de plus il est aujourd'hui livré avec un module de traitement propre dans lequel est intégré tout ce qui est correction et la conversion en dose par conséquent on n'a plus besoin d'un électromètre externe pour l'utilisation donc on a en acquis quand on a acquis le module il est prêt à l'emploi on n'a plus besoin de faire des corrections manuelles de plus le w2 peut être utilisé dans une fantôme à obtenir les profils de dose soit en profil latéral ou soit en rendement profondeur donc le signal le signal le corrigé de serenkov est transmise à l'électromètre de la vacuum à travers une câble qui peut être du tnc ou de bnc selon le choix de l'utilisateur donc on retrouve ici le détecteur ainsi que la fibre optique qui est relié au module interne de traitement de signal et la classe et une sortie analogique récupère le l'information l'information et l'envoi en courant en petit courant paire vers l'entrée de l'électromètre ce qui l'utilisateur peut toujours utiliser la deuxième entrée pour connecter à une chambre de référence on retrouve ici à droite le même système qui permet d'exposer deux longueurs de câbles différentes pour la correction du serenkov un deuxième intérêt de la deuxième génération est que l'utilisateur maintenant pour lui même remplacer le détecteur avec le fibre optique par exemple si je vais utiliser le système pour le le hier en linac on ne peut pas laisser là le boîtier dans la salle parce qu'il y a un risque de effet magnétique l'influence magnétique donc dans ce cas là en l'utilisateur pour acquérir une à un fibre suffisamment long pour que le boîtier soit en droit de la salle de traitement quelques résultats obtenus avec le sceau scintillateur à une équipe pendant la phase de test de w2 a obtenu les résultats suivants à droite donc on remarque qu'il y a une bonne correspondance entre les profils du champ de 1 mm mesuré avec le détecteur et mesuré par le film et là aussi ils ont constaté aussi qu'il n'y a pas de dépendance en débit ils ont vérifié qu'il n'y a pas de dépendance au débit de dose pour les et pour les débits jusqu'à 2400 unités moniteurs par minute et aussi ont constaté il n'y a pas de dépendance significative en dose pour une dose qui va de 1 centigré à 40 centigrés à 40 gré une deuxième équipe a cette fois ci mesuré fait le test en dose absolue le test consistait à planifier un traitement pour donner pour optimiser optimiser la dose à des cibles circulaires de diamètre aussi petit que possible le minimum qu'ils ont pu faire c'est des cibles de l'ordre de 3 mm de diamètre et sur 60 plans de traitement ils ont testé ils ont constaté en comparant la dose mesurée avec le scintillateur et par film que la différence moyenne était de l'ordre de 0,04% avec 95% des cas comprises entre 0,3% et 0,4% je me permets de vous faire remarquer que dans ces images là qu'on aperçoit à peine le détecteur puisque ce qui est une autre preuve indirecte que ce détecteur est quasiment équivalent au parce qu'il est confondu avec l'image du système qui permet d'insérer le détecteur dans le phantom maintenant quelques présentations de l'interface du système le max sd lui-même dispose d'une interface simple qui est composée de cinq boutons et un écran d'affichage et un voyant un voyant de présence de l'alimentation le bouton le bouton le bouton home permet d'afficher l'adresse IP parce que le système est connecté par réseau internet vers un ordinateur d'utilisation le bouton le bouton open down permet de sélectionner les choix de ce qu'il faut afficher soit le choix des données de configuration c'est-à-dire le CRR et le gain ou de configurer les paramètres réseau ou de faire des mesures les mesures ponctuelles donc c'est une interface simple qui ne permet pas la configuration du système pour configurer le système on a besoin d'une application web qui est installée dans un PC et c'est dans la page d'accueil on voit les possibilités de de générer le CLR et la configuration en dose de gérer la bibliothèque des fichiers de configuration de faire des mesures de doses ponctuelles et aussi de mettre à jour le firmware du système et on voit à gauche un exemple l'affichage dans lequel on retrouve le canal bleu le canal vert et ainsi que les données corrigées en tant que valeur moyenne et avec le rapport signal sur bruit le rapport signal sur bruit est important parce que ça nous permet de vérifier la validité la validité de mesure que je fais parce que si la valeur mesurée n'est pas significativement c'est encore plus important que le rapport signal sur bruit il est évident dans ce cas là que cette mesure là n'est pas vraiment exploitable c'est pour cela que non seulement on affiche le valeur on affiche en permanence le rapport signal sur bruit pour que l'utilisateur puisse avoir une évaluation pour pouvoir évaluer si la donnée est significative ou frappe entachée de nous maintenant il y a aussi un workflow ou un assistant de configuration qui nous permet de suivre étape par étape la configuration du CLR et aussi l'étalonnage en dose et c'est un workflow qui consiste en quatre étapes première étape c'est la mesure avec le fibre dans la configuration de longueur maximale la mesure avec le fibre dans la configuration de longueur minimale et aussi optionnellement la calibration en dose si on veut utiliser le système pour faire la mesure en dose absolue et à la fin le système automatiquement calcule le CLR et vous permet d'enregistrer la valeur mesurée dans la bibliothèque l'écran de la mesure de la part dont je reviens en arrière on constate que dans ce cas le système aussi vous rappelle toutes les choses qu'il faut faire donc ce qui fait que l'utilisateur est guidé dans chaque étape par exemple si je ne coche pas field size set c'est-à-dire que j'ai réglé ma taille de champ je ne peux pas aller plus loin donc je ne peux pas à ce biais-là l'utilisateur est aidé pour ne pas louper des étapes et aboutir à des résultats qui ne sont pas significatifs pour la mesure pour la calibration en dose on retrouve la possibilité de définir une dose de référence et puis aussi on fait notre acquisition et une fois que j'ai fait mon acquisition le système automatiquement calcule le résultat et me les affiche si aucune des étapes n'est pas affichée complet je ne peux pas afficher le résultat donc vraiment si je pour une raison et que je loupe l'une de ces étapes-là le résultat ne serait pas affiché ce qui fait que le système me guide vraiment me prend en main pour être sûr ou pour m'aider à être aussi pour faciliter les démarches pour aboutir à cette calibration une fois que je suis satisfait du résultat je peux aussi j'ai la possibilité de dire non je ne veux pas utiliser la valeur mesurée et je vais imposer mes propres valeurs pour quel cas il faut que j'active le bouton enable manuel je peux substituer ces valeurs par mes propres valeurs et enregistrer les données le système me propose la date et le nom du fichier qui est composé du type de fibre et la date et l'heure de mesure mais effectivement l'utilisateur peut imposer son propre nom du fichier et aussi il y a possibilité de faire un commentaire un commentaire spécifique à cette calibration et le système est effectivement une bibliothèque de calibration qui me permet de générer différentes calibrations et de choisir laquelle calibration correspondrait aux mesures que je veux faire je peux faire plusieurs calibrations en fonction de la le numéro de série du satiateur et je peux faire la calibration par rapport à une plage de taille du champ ou une plage de dose pour la mesure de dose ponctuelle l'écran nous permet dans ce cas là je retrouve ici à gauche la valeur brute mesurée de la bande bleue la valeur brute de la bande verte ainsi que les valeurs corrigées ainsi que la valeur corrigée ici les tickets en paire parce que je n'ai pas de calibre en dose si c'est calibre en dose il serait soit en centigré ou l'unité que l'utilisateur a définie effectivement on peut faire le zéro du système soit à partir de cet écran ou soit à partir du module de Max SD elle-même les possibilités des mesures sont la possibilité de mesure sont soit en mode continu soit en mode trigger un mode trigger je définis les seuils à partir duquel le signal va le système va commencer à collecter des informations et donc ça veut dire que si l'intensité de la bande bleue dépasse ce niveau l'acquisition va débuter et quand le signal retombe en deçà de ce niveau l'acquisition va s'arrêter je peux aussi définir le temps d'acquisition voilà et puis j'ai aussi le mode de le mode d'acquisition continue à droite je retrouve la liste éventuellement des mesures qui sont déjà faites et j'ai la possibilité de copier le tableau dans le clipboard de mon ordinateur et l'exploiter avec un autre logiciel et j'ai la possibilité aussi de le télécharger directement en fichier CSV voilà rapidement la présentation de ce détecteur qui vous permet avec une seule calibration d'avoir les mesures sur un ensemble de votre votre programme de mesures avec une seule calibration avec une seule taille de champ une seule énergie vous êtes capable de faire la mesure pour quelle que soit la taille du champ quelle que soit l'énergie utilisée et sans devoir cofait une correction de température et de pression voilà c'est un dispositif qui permet vraiment de faciliter la vie des physiciens tout en donner des résultats très précis je vous remercie si vous souhaitez avoir plus de contacter vous pouvez faire ça directement avec chez standard imagine en contactant sales à standardimagine.com ou moi même directement à jana standardimagine.com je vous remercie maintenant je vais voir s'il y a des questions qui sont posées ok j'ai la première question y a-t-il une correction de l'effet Serenkov en fonction de la taille de la taille non parce que comme j'ai dit une seule calibration est suffisante pour une plage de mesure raisonnable parce qu'en général quand on a un mini-faisseau il y a un groupe qui a fait le test et qui confirme que de de juste de 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 1 millimètre à 10 cm de taille du champ et qui pardon de 1 cm à 10 cm de taille du champ il n'y a pas besoin de voir une seule calibration suffirait mais rien ne vous empêche puisqu'il y a une bibliothèque de 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 fichiers de correction de de créer différentes configurations pour différentes utilisateurs maintenant c'est à vous de sélectionner quel fichier de corresponde de de correction correspondra à votre utilisation deuxième question quelle est l'orientation quelle est l'orientation recommandée l'orientation recommandée est une mesure en horizontale c'est ce qu'on fait souvent mais vous pouvez toujours faire la mesure aussi en parallèle à l'axe de faisceau si c'est ça la question donc vous pouvez le faire en orientation donc vous pouvez le faire en orientation perpendiculaire ou une orientation parallèle à l'axe de faisceau une autre question si j'ai bien compris la longueur de câbles éradiés a une influence forte c'est bien ça que signifie place place fiber in max configuration ok la longueur une fois qu'on a obtenu la correction de chérenkov la longueur de câbles n'intervient plus puisque la longueur si j'augmente la longueur du câble je vais augmenter simplement l'intensité du signal et comme cette intensité du signal va augmenter de la même manière et dans la bande bleue et dans la bande verte en appliquant le CLR sur les mesures dans la bande verte ça va aussi compenser l'augmentation du signal chérenkov dans la bande bleue et évidemment il y a une limite à tout on ne peut pas comme je dis dans le cas qui a été testé on n'a pas constaté le besoin de faire une différente calibration pour des tailles de champs qui vont de 1 cm par 1 cm à 10 cm par 10 cm mais effectivement si on a des doutes on peut éventuellement faire des calibrations différentes pour différentes gammes de tailles de champs ok qui veut dire maximum maximum minimum configuration ça veut dire que le maximum configuration ça veut dire que mon fibre optique est en boucle et le minimum configuration c'est qu'il est en ligne droite par rapport à l'image que je vous avais montré si je vais rapidement le remontrer je vais rapidement le remontrer voilà la minimum c'est que je suis dans cette configuration où la fibre il est droit et le maximum c'est que je suis dans cette configuration où la fibre est en boucle ce qui fait que j'ai le maximum de longueur de boucle qui est irradiée alors qu'ici j'ai la longueur minimale de fibre qui est irradiée alors si je vous fais une mesure dans l'eau bonne bonne question si je reprends le même dispositif vous est donné pour faire la si on vous fait un scan en sorte que ce n'est plus une plaque c'est un dispositif que vous pouvez adapter dans la cuve à eau qui vous permet aussi d'avoir la configuration droite avec longueur minimale et la configuration en boucle avec longueur maximale je revérifie que je n'ai pas manqué de répondre à une question on a répondu la question de monsieur Laurent Andrézé sur la le Cherenkov en fonction de la taille du champ donc il n'y a pas besoin de une correction suffirait pour la taille du champ pour les tailles du champ allant de 1 cm à 10 cm autrement l'utilisateur peut définir différentes calibrations pour différentes places de taille du champ la question sur l'orientation l'a aussi répondu que le système fonctionnera bien et en configuration perpendiculaire et en configuration parallèle et puis si on vient de répondre la question sur longueur max long min qui est la longueur définie selon la configuration dans la plaque de correction est-il utilisable dernière question est-il utilisable dans n'importe n'importe quel QVAO IBA dans notre cas oui la question je viens je venais tout juste d'avoir la confirmation par le par le par le par Standard Imagine par notre service pour l'ingénierie que c'est adaptable sur n'importe quel QVAO donc l'ensemble de l'équipement est adaptable sur n'importe QVAO j'attends encore un petit peu pour voir s'il y aura d'autres questions est-il possible d'une intervenant via qu'une intervenant vient pour faire une démonstration sachant que nous avons acheté le détecteur évidemment que si quand on est bien disposé et avec joie qu'on viendra vous faire une démonstration est-ce que vous fournissez le kit de fixation sur la QVAO oui si 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 en fait si je prends l'exemple qu'on voit ici la partie supérieure est spécifique la partie supérieure est spécifique à la curve de Standard Imagine mais le cylindre le cylindre blanc qu'on voit ici est indépendant de la de la partie de la partie vissée donc ce qu'on ce qu'on va faire c'est de vous proposer une solution qui permettrait de mettre le cylindre de l'installer le cylindre directement sur votre QVAO par définition le choix du diamètre de ce cylindre a été fait pour que ça puisse adapter à n'importe quel dispositif qui permet de tenir les microchambres voilà donc si votre système dispose déjà un système qui lui permet de tenir une microchambre il suffirait dans ce cas simplement de récupérer le cylindre blanc et l'insérer dedans autrement dans le cas extrême on vous proposera un adapteur spécifique pour votre système comment comment peut-on centrer le détecteur surface sensible bonne question pour cela il suffirait d'aligner la pointe que je montre avec la flèche de montre la pointe avec le le avec le croisillon et ensuite reculer reculer pardon avancer le chariot de 1,1 mm pour le détecteur de longueur à 1 mm et de l'avancée de 3 de 2,1 mm pour le détecteur de 3 mm de long voilà c'est prévu voilà c'est prévu c'est prévu c'est prévu aligner la pointe du du dispositif avec le croisillon et avancer avancer le chariot d'une distance en millimètres bien précises selon le type du détecteur que vous avez selon la selon la longueur active de détecteur que vous avez ok J'attends encore pour quelques autres questions. Quelles sont les principales utilisations des sondes 1 mm et 3 mm ? Eh bien, ces sondes utilisées pour les mesures dans les petites tailles du champ. Par exemple, si j'ai un cible, comme on l'avait vu dans le cas de l'un des centres qui a testé le système, si j'ai un cible de 3 mm de dimension, il est évident que je ne veux pas le mesurer avec un détecteur haut. Il faut un détecteur adapté de cette taille du faisceau. Et l'autre aussi, c'est pour obtenir un profil parce qu'on sait que la pente ou la résolution de la profil dépend de la taille du détecteur. Donc, si j'ai un détecteur de 1 mm, j'ai une meilleure résolution et un meilleur gradient que si j'ai une taille de 3 mm, par exemple, ou plus. Encore une fois, le site de Standard Imagine contient un ensemble de bibliographies et des publications sur ces détecteurs. Donc, vous pouvez vous y référer ou me contacter si vous voulez avoir plus d'informations ou des publications sur un point spécifique, un point particulier. On se fera le plaisir de soit vous diriger vers la référence d'une publication, si on en a, ou vous envoyer la publication directement. Merci. 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 Si nous n'avons pas d'autres questions, j'attends encore une ou deux minutes. Si on n'a pas d'autres questions, on va conclure la présentation. Merci. Bon, je vois qu'il n'y a pas, apparemment, il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Donc, pardon, je regarde rapidement. OK, merci, Guillaume, pour ton invitation. Je me ferais plaisir de venir partager quelques moments avec vous. La possibilité d'IRM, oui, ça peut s'utiliser avec l'IRM, mais dans ce cas-là, il faudrait une fibre optique suffisamment longue pour sortir le module de traitement en dehors de la salle. Donc, il est possible de l'IRM et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi est-ce que le module de mesure permet d'interchanger le détecteur. Donc, on peut envisager un système où j'ai un petit câble pour une petite longueur de fibre pour tout ce qui est l'INAC et une grande longueur de fibre pour tout ce qui est mesure dans l'IRM. La plaque de calibration, j'entends bien, la plaque est une option, mais la plaque pour le dispositif bleu que je montre ici, qui est utilisé avec la cuve à eau, n'est pas une option. Il est livré d'emblée. Mais par contre, la plaque que j'ai montrée tout à l'heure est une option. D'ailleurs, on peut l'avoir en matériaux équivalents eau, ce qu'on appelle le solid water, ou en plexiglas. Bonne question, merci à vous de voir. Alors, si vous voulez le faire dans l'eau, c'est possible avec le bleu, sauf que pour cela, il faut à chaque fois que vous sortez votre cuve à eau et que vous la remplissez, parce que le montage est quand même plus fastidieux avec la cuve à eau qu'avec la plaque. Et d'autant plus que les physiciens sont habitués à rapidement faire des mesures avec les plaques qu'avec la cuve à eau. Donc, la différence, c'est que si vous voulez utiliser le dispositif, il faut à chaque fois que vous sortez la cuve à eau, que vous la mettez en place et que vous la centrez. Alors qu'avec la plaque, c'est beaucoup plus facile à faire. Vous la posez simplement sur la table et puis c'est fait. Bonne question. Bon, je vois que le temps parti est passé. Et il me reste à vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré en espérant vous revoir pour une autre présentation, peut-être sur un autre produit révolutionnaire. En attendant, je vous souhaite bonne soirée et encore une fois, merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501